Musique Salut à tous et à toutes, c'est Tsubasa et on se retrouve pour cette dixième vidéo sur Football Manager 2018. Alors, vidéo consacrée essentiellement au mercato, puisque là on est fin janvier, on est à le jour du match de championnat de Ligue 1 contre Monaco, match qui a eu lieu le week-end dernier IRL, donc ça vous donne à peu près, ça vous situe à peu près l'époque à laquelle je tourne cette vidéo. Et donc, on va commencer par le petit point du mercato. Alors, on va commencer par Thomas Meunier, donc qui nous est prêté par le Paris Saint-Germain. Bon ça, il n'y a pas de soucis. Daniele Rugani, donc, qui devient titulaire au sein de notre défense centrale et que nous avons acheté 20 millions à la Juve. Juve qui avait placé le jeune homme sur la liste de transfert et demandé 21 millions. Sachant qu'il en vaut 26, ouais, bon bah voilà. Donc au final, on l'a acheté 20 millions. Donc je vais parler d'abord des transferts, des arrivées, avant de parler des départs. Nous avons Gaïa qui est arrivé, donc, pour supplé sur le côté gauche Amavi. Parce que Rokia est un peu, on va dire, un peu léger pour aider. Donc on a fait venir Gaïa. Pour l'instant, ça se passe bien. Deux matchs, ouais, ça se passe. Au milieu de terrain, nous avons Felipe Anderson, qui est arrivé côté gauche pour devenir notre titulaire sur l'aile. Il portera le numéro 10. Pourquoi ? Alors, eh bien, on va parler en même temps des départs. C'est que, comme vous pouvez le voir, Dimitri Payet est parti. Et oui, parce que le club a reçu une offre qui était difficilement refusable. La direction a choisi de l'accepter. Et donc, eh bien, moi, je dois faire en sorte que j'ai dû recruter pour pouvoir faire venir et remplacer. Donc, on a Felipe Anderson, qui est arrivé en provenance de la Lazio pour 20 millions. C'est pas trop mal. Il en vaut 28 maintenant. On l'a mis, équipe première. On refuse toutes les offres. Et bien, il faut maintenant, il faut qu'il s'adapte. Bon, il a marqué 4 buts en 4 matchs. C'est pas mal. Après, il va falloir qu'il s'améliore. Lucas Zidane, qui est arrivé, donc, pour 1,5 million en provenance du Real Madrid. Donc, bonne chose pour nous, parce qu'on a le petit Zidane qui revient à la maison. Il a fait un match de coupe en coupe de la Ligue, la demi-finale. Ça s'est passé de manière correcte, on va dire. Et donc, on est en finale de la coupe de la Ligue. Rami est maintenant sur le banc, puisque Rugani est arrivé. Donc, on peut voir, la défense centrale est à 100% italienne. Ils sont tous les deux, enfin, surtout Rugani qui vient d'arriver en formation pour parler le français. Et donc, Rami sera associé à Abdenour en défense centrale et comme remplaçant. Côté droit remplaçant, on a Johnny, puisque Sakai est blessé jusqu'à la fin de la saison. Il en a encore pour 3 à 5 mois. Voilà. Amavi et le remplaçant côté gauche au milieu de terrain. Donc, on a Mvila et Gustavo. Mvila qui était blessé quelques temps et puis qui revient de blessure. Donc, on va y aller, Molo. Et pour les remplacer, il y a Sansan et Zambong, vu ça. Côté droit, nous avons donc Florian Thauvin qui est toujours là. Titulaire, Pavone qui est son remplaçant. Bernard, meneur de jeu. Donc, depuis le départ de Payette, il a glissé dans l'axe. Donc, c'est lui qui devient notre meneur de jeu. Ça va. Il commence à prendre ses marques associés à Mitroglou. Donc, ça va. Donc, je disais, et son remplaçant, c'est... Où est-ce qu'il est ? C'est Wilshere. Mais bon, je pense que Wilshere ne restera pas à la fin de la saison. Même si j'aime bien le joueur. Même s'il est bien noté. Ce serait quand même du gâchis de le laisser partir. Mais bon. On verra, on verra, on verra. Bon, on verra ici la fin de la saison. Donc, Felipe Anderson qui est le titulaire côté gauche. Et pour le remplacer, et bien là encore, une nouvelle arrivée. Zivkovic qui vient du Benfica. Parce que, bah, Ocampo c'est également parti. Et ça, je vous en parlerai également. Donc, il vient du Benfica. Acheté 20 millions. Donc, on a les deux joueurs du côté gauche. Philippe Anderson et Zivkovic qui arrivent pour remplacer Payet et Ocampos. A noter au passage que Lucas Zidane, en fait, prend la place de numéro 2. Au lieu et place de Pelé. Pelé qui est parti à Auxerre. Nous avons Camara, en fait, qui a une bonne vingtaine d'offres de prêt. Parce que je vais le prêter jusqu'à la fin de la saison. Donc, on voit qu'il y a Everton, Arsenal, Swansea, Strasbourg, Metz, Saint-Etienne, Dortmund, l'Inter et le Real. Qui sont prêts à lui faire une offre de prêt. Pour Rokia, qui va également être prêté, on a Lens, OCR3 et Lille. Bien sûr, pour lui, je n'ai accepté d'offres que pour des clubs qui sont prêts à le faire jouer comme titulaire. Donc, ça veut dire que ces quatre-là sont prêts à le faire jouer de titulaire. Trois et Lille. Pour Camara, on va dire que, mis à part, le Real, l'Inter, Dortmund et Arsenal. Qui, eux, vont le faire jouer en rotation. On a Everton, Swansea et Saint-Etienne qui veulent le mettre en équipe première, mais pas titulaire. Pas forcément. Et sinon, les autres, Metz, Strasbourg et je ne sais plus qui d'autre qui avait fait une offre. Eux, par contre, ils voulaient le mettre titulaire indiscutable. On a le petit Maxime Lopez qui est parti en prêt à la Fiorentina. Donc, on va voir comment il va évoluer là-bas. On a Enzo Zidane qui est arrivé. Bon, ben, ça, c'était un transfert qui était déjà établi avant, ben, lors de la dernière vidéo. Donc, bon, ben, voilà, l'arrivage. Donc, ce qui fait que, ben, c'est pour ça que je me pose la question de savoir si Wilshire sera titulé, enfin, sera le remplaçant de Bernard ou pas. Ensuite, au niveau des départs, eh bien, au niveau des départs, eh bien, on va aller chercher, hop, directement. Donc, on a Pelé. Hop, Yoann Pelé, gardien de but. Il est parti à l'Egyosphère pour 500. Hop, bon, ben, tant mieux pour nous, hein, puisque, au final, il ne nous servait pas. Qu'est-ce qu'on a encore eu comme départ ? Ah, on a eu Evra. Hop, je tape en même temps. Patrice Evra qui est parti pour... Attends, c'est quel club, déjà ? Je ne me rappelle plus, c'est... Bacharachir, voilà. 5 millions. Eh bien, oui. On ne va pas se priver. 5 millions, vas-y, banco. Qu'est-ce qu'on a eu encore ? Touc, 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 touc. On va voir, historique de transfert. Ah ben oui, puis nous, on a eu Bellotti qui est arrivé également. Eh, Bellotti qui est arrivé pour 45 millions. En provenance du Torino. Parce que, là aussi, on a eu un départ. Là, je viens de faire 3 arrivées. Felipe Anderson, Zivkovic et Belotti Qui n'étaient pas prévus Pour pallier à des départs Parce que hop on a Ocampos Qui est parti à Dortmund Une offre Globale de 25 millions 20 millions tout de suite Et 5 millions En deux fois Donc bah ouais Payet qui est parti Et oui vous avez bien vu A Barcelone pour 65 millions Sachant qu'il était évalué A 60 65 bah ça va Pour l'instant je sais pas s'il a joué Si si il a fait 3 apparitions Un but de passe décisive En coupe d'Espagne Voilà Tant mieux pour lui en même temps Et on a eu Bah Valère Germain Qui est parti A Tottenham Pour Je me rappelle plus combien Pour 25 millions Voilà On l'avait acheté en début de saison 8 millions Bah là on part Il part pour 25 Il a fait déjà 4 matchs avec Tottenham Pas de but Mais une passe décisive Nous il avait marqué 11 buts 5 passes décisives Faut dire qu'on a perdu pas mal Au niveau de Si on va regarder en même temps Au niveau des 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 attaquants Ah puis on a Santiago aussi Qui fait L'objet D'attention Particulière On a 3 Caen Nice Et Rennes Qui veulent le faire venir Alors Nice pas titulaire Mais 3 Caen Et Rennes Veulent le faire jouer Comme titulaire A la pointe de l'attaque Moi je dis pourquoi pas Nantes pareil Mais ils voulaient pas Prendre en charge Le salaire Qui n'est que de 2000 Voilà C'est limite Foutage de gueule Quand même Rokia Donc on a Osser On a Leipzig Qui était également là Mais ils voulaient pas Prendre Le salaire en charge Osser Oui Bah j'étais Oh bah tiens J'ai fait un accord Pour 0 Moi je suis con On a 3 Qui prend L'intégralité Du salaire en charge On a la Férentina Mayence Leverkusen Caen Angers Nice Montpellier Qui voulait le faire venir Mais pas forcément En prenant L'intégralité du salaire Et puis surtout Bah c'était limite Pour pas le faire jouer Donc moi ça m'intéressait pas Lille Qui est prêt A le faire jouer Titulaire Et Bah prendre L'intégralité du salaire Nantes Nîmes Bah là j'ai laissé tomber les deux Et Lens Bah tiens pour Lens aussi J'ai fait un 0 En même temps Lille Auxerre Lens et Auxerre je veux dire Pas trop grave S'ils payent pas Ca donnera au moins De l'expérience Aux jeunes Là qu'est-ce qu'on a Pompompom Et bah on a La Fiorentina L'Inter Offenheim Real San Sebastián Real Madrid Lens Lens Nîmes Clermont Bologne Milan Dortmund Toulouse Angers Saint-Etienne Metz Everton Strasbourg Swancy Totenham Arsenal Monaco Bordeaux Qui se sont intéressés Bordeaux Monaco Ne voulait pas prendre L'intégralité Du salaire Donc J'aurais dit non Arsenal Est prêt A lui payer L'intégralité De son salaire Et à le faire jouer Comme En équipe première Mais pas forcément Titulaire Totenham Ne voulait pas Prendre le salaire En charge Donc Malgré nos négociations Non Ils ont dit Toujours non Donc bah moi J'ai dit non aussi Swansea Strasbourg Everton Metz Saint-Etienne Eux Peuvent Peuvent Enfin Ils sont d'accord Pour prendre l'intégralité Du salaire en charge Après c'est soit Titulaire Soit En équipe première Mais pas forcément Titulaire Donc ça Bah c'est eux Qui géreront Angers Toulouse Milan Bologne Clermont Nîmes Lens Saint-Sébastien Offenheim Et La Fiorentina Eux ne voulaient pas Prendre le salaire en charge Donc je leur ai dit Niet Dortmund Real Madrid Et Inter Eux sont prêts A prendre le salaire en charge Pas forcément pour le faire jouer titulaire Mais voilà Et nous on a fait une offre Pour Pour la fin de saison Pour Kipembe Ce qui fait que On conserverait Pas forcément Abdenour Mais On conserverait Et on essaierait De faire venir Un jeune Donc ce serait pas mal Donc on verrait En même temps Hop Je fais Ça Donc on verra En fait On verra bien Hop En attendant Et bien On va avancer Vers le prochain Match Qui est le match Contre Monaco Alors qu'est-ce qu'on a Toulouse 3 Paris Montpellier Lille Strasbourg Metz Nice Guingamp Nantes Dijon Bordeaux Lyon Saint-Etienne Caen Angers Amiens Petit coup d'oeil Au classement On a Marseille Premier Paris Qui enchaîne Les défaites En ce moment De manière Assez Inexplicable Donc Qui prend de plus en plus En retard Lyon Qui est là On a Trois Monaco Guingamp Qui commence à perdre pied Au faire mesure Trois C'est surprenant Quand même Nice Qui est bien là Dijon Saint-Etienne Haine Metz Amiens Caen Ly Montpellier Toulouse Bordeaux Strasbourg Nantes Et Angers Au niveau débuteur Vu qu'on a fait partir Germain Qui était à 11 buts Payette Qui était à 11 buts Déjà On a plus de mal A venir titiller Parce que Si on regarde bien Germain Germain Et Payette Ceux qui ont remplacé Je ne peux pas aller plus bas Dommage Mais On a quand même Quelques buts Pour ceux qui ont remplacé Pour Bernard Et pour Philippe Anderson Donc Ça aurait pu Ils pourraient être Mieux classés Les deux là Une autre moyenne Bon bah Thauvin Pass décisive On a Thauvin Qui est bien Mais au départ On avait Germain Qui était bien placé On avait Ocampos Également Je crois que Payette Était pas mal Non plus Donc Bah Voilà On perd Sur Sur ces tableaux Par contre On a toujours Mandanda Au niveau des Cleansheet Qui est en tête Il en a fait 13 C'est pas mal Et puis Au niveau des Cartons jaunes Louis Gustavo 7 Ouais Bon Avec Romagnoli 6 On a Johnny 5 Donc Bon bah Voilà Après Il y a eu Des équipes Qui sont Un peu Renforcées On va regarder Voir quand même Auriel Romeux Je crois Qu'il n'y était pas Ou alors Arrivé En fin de Marcato Je sais plus L'Angers Je crois Qu'ils ont Saint-Etienne Je crois Qu'il y a eu Quelque chose Non Pas forcément Bon Quand Bordeaux Je sais Qu'il y a eu Du mouvement Avec Giovanni Dos Santos Qui vient Comme Meneur de jeu Dans l'axe De l'attaque C'est Pour associer Malcom C'est pas mal Au niveau De l'association Bradley White Phillips Qui est là également Qui a joué Trois matchs Pour deux buts C'est pas mal Également On a quoi Alice Mousset Qui est là Après il faut voir Comment ça va évoluer Mais ça peut être intéressant Dijon Je crois Qu'ils ont Pas fait Demain Metz Je suis pas sûr Lille Oh ben voilà On a Rod Fanny Qui est là-bas Ça je crois Que c'est Depuis le début De la saison Tiago Mendes Tiago Maya Je crois Que c'est un nouveau Celui-là Ouais C'est ça Il vient de Santos Ouais Faudra voir Comment Comment ça se passe Non Ça c'est tout Il Paris Paris Oui Ils ont fait aussi des trucs Rodrigo Caillé Défenseur central Arrivée Hop SPO Je sais plus ce que c'est Mais bon Donc il est arrivé Pour 8 millions Ouais Voilà Marquinhos Lui joue Milieu droit Pardon On a Hendrix Néerlandais De 22 ans Milieu défensif Milieu centre Qui Qui est arrivé En provenance Du PSV Eindhoven Bon bah Pourquoi pas J'ai même pas regardé Pour combien Il porte le numéro 4 Numéro qui était Avant Ah Tiago Tiago Mota Tiago Mota Qui est parti Je sais plus où Tiago Mota Là en fait Trapp pourrait partir Va partir aux Zénites En fait Voilà Adalberto Adalberto Un peu Milieu centre Milieu centre Qui va arriver Au 1er juillet Mbappé Bah ça aussi C'est fait Historique des transferts Voilà Gustavo Scarpa Qui vient de Fluminès Pour 10 25 Hendrix Pour 27 Caio Pour 8 Qu'est-ce qu'on a ici Donc Thomas Menier En prêt Georges Qui est parti Envers En prêt Lo Celso Qui est parti À Swansea En prêt Et Bénédé Qui est parti À Angers En prêt Il me semblait Qu'il y avait Tiago Mota Qui n'était plus là Ah bah si Il est là Pourquoi je l'ai vu ailleurs Non c'est pas grave Ou alors Je m'en mêle Peut-être les passos Avec Avec FIFA 18 Donc C'est pas grave Tintintin Tintintin Je me rappelle Quand on voit Des joueurs Comme Dracler Qui ont Constitué 13 remplacements C'est Bon Paris Toulouse Je suis pas sûr Qu'ils aient fait des choses Non je crois qu'ils ont rien changé 3 Je crois que Hop Il n'y a qu'à regarder Dans Historique Les transferts Tout simplement Robignot Voilà Je savais bien Qu'il y avait eu Un transfert à 3 Robignot Oui L'ancien attaquant De Entre autres Du Miloracé Robignot Il a bien perdu Quand même Enfin bon Et ils ont vendu Cordoval Qui est parti Ouais Girondeau Ouais 3 Tony Santiago Donc Incirest Qui viendrait de Nîmes Le mois de juillet Zélazny Roquia Qui va être prêté Montpellier Non Strasbourg Nice Je crois qu'il y a eu des choses À Nice Bah voilà Il y a du Santiago Et Qu'est-ce qu'il se passe Snowpuy Ouais Et Cosgillow Voilà qui est parti À Southampton Vincent Cosgillow Ouais Nantes Je suis pas sûr Qu'il y ait eu du mouvement Euh Non Ouais Si On a eu du mouvement Au niveau des départs Vitesse Rouge Ouais Mais pour des petits Ouais Mais c'était pour des petits On a Rennes 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 Je pense pas Il y a quand même Alors qu'est-ce qu'on a eu Il y est Non On n'a pas de réchangement Rennes Lyon Je crois qu'il y en a Mais je n'en suis pas sûr Joel Campbell En provenance Arsenal Ouais On a eu quoi André Pinto En provenance Du Sporting Portugal Ouais F.R.Mandy Qui est parti À Valence Ah oui Il y a la terre à gauche Voilà Et Diakabi Qui est prêté À Dijon Ouais Donc Amiens Et puis Ben Monaco Voilà Donc Avec tout ça Enfin avec Après tout ça On va avancer Hop On va bien Remettre les réglages Comme il faut Tac 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 Euh Felipe Elie Attaque Thauvin Attaquant intérieur Soutien Bernard Je crois que je ne peux pas faire mieux Non c'est bon Et Mitrogo C'est Ah Attaquant complet Ça y est Romagnoli Défense centrale Défense Rugani Défenseur Relanceur Défense Meunier Ça je ne touche pas Et Gaïa Je ne touche pas Donc voilà la relation Bernard Mitroglou Donc là Maintenant Par contre Les deux Il va falloir qu'ils améliorent Et le fait que Meunier Enfin bon Allez Hop On regarde quand même Zidane Rami Sanson Pavone Belotti Johnny Zilkovic Ok Comme ça On va avancer Vers le match Et On va pouvoir Alors Rencontre qui va être intéressante A mon avis Alors Falco Comme ça Après Par contre C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va encourager les joueurs quand même. Allez, Bernard. Qui perd le ballon. Oh là là, et Falcao fait déjà parti. Et Mandanda qui arrête. Allez, Lémar. Oh là là, heureusement que c'est bien dégagé. Mais ça revient pour le centre qui est complètement raté. Et Gaïa qui envoie le ballon en tarnière. Il y a Monaco qui attaque très fort. Allez, Luis Gustavo. Le centre. Mitroglou. Et il s'est arrêté par Subasic. Mitroglou qui prend le premier carton du match. Allez, Regani. Hop. Philippe et Andersen. Allez, Gustavo. Mvila. Bernard. Mitroglou. Et c'est à côté. Sous-Basic. Pour tiens tout le temps. C'est renvaillé de la tête par la défense marseillaise. Bernard qui part en contre-attaque. Contré. Allez, Lémar. Joubetic. En profondeur pour Falcao. Mais Mandanda arrête. C'est un match très vivant. Et on a encore les joueurs qui ratent des occasions. Continu. Joubetic. C'est contré par les Marseillais. Allez, Tom va Procoufranc. Ouh là là, elle n'est pas passée loin. Le ballon avait bien contourné le mur. En attendant, c'est la contre-attaque monégasque. Allez, Sidibe qui a mis le pied sur le ballon. Woutinho. Voilà, c'est bien. Allez, Mandanda qui dégage. Philippe et Andersen battu de la tête. Mais il s'est repris par les Marseillais. Allez, Mandanda pour dégager le ballon. Thauvin. 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 Et qui ne cadre pas. Allez, Thauvin encore un coup de pied. Le but cette fois-ci. Ah, le même quasiment que tout à l'heure. Sauf que cette fois, Subasic ne peut rien faire. Ah, il était trop décalé cette fois sur le côté gauche. Et même si la frappe n'était pas aussi bien placée que la première fois, cette fois, elle va dedans. Le même vilac qui s'est également essayé au tir, mais qui n'a pas cadré. Et je suis agréablement surpris. Pour l'instant, on ne fait pas de fautes. Mais je suis sûr que dès qu'on va en faire, on va se prendre pas mal de cartons. Parce qu'il y a eu des matchs où c'était affolant. On a fait fait sur les 4 premières fautes du match. 3 étaient marseillaises. Et à chaque fois, le Marseillais prenait un carton. Oh, c'est pas possible de rater ça. Par contre, ils sont partis en contre. Il faut revenir, il faut revenir. Ah, il faut resserre une positionnement, les gars. Allez, tout froid. Tiré par les marres. Ah, le ballon qui navigue dans la surface, qui n'est pas dégagé. Et ce n'est pas le cas où il marque. Là, le ballon qui a été une première fois contré et qui est revenu. Allez, les gars. On a Pévin qui a deux joueurs sur le dos. Allez, Louis-Gustaveau pour Meunier, le centre. Ah, c'est dommage. Allez, les gars. Alors, Rigani. Avec Mandanda. Ah, le jeu qui s'acclote. Allez, Thauvin. Bernard. Bernard. Bien taclé. Gaïa. Centre but de Thauvin. Le doublé pour lui. Quasiment tout seul au second poteau. On voit, il est parti de loin. Il est là. Et oui, il se retrouve tout seul. son vis-à-vis qu'il n'a pas suivi. Voilà, ça devient un peu le bazar dans la défense. Allez, Philippe Anderson. Mitroglou. Mitroglou pour Meunier. Thauvin. Thauvin. Thauvin, le centre. C'est dévié en fortenaire. Et Thauvin. Philippe Anderson. Bernard. Ah, c'est contré. Dégagé pour les Monégasques. Allez, on est à la mi-temps. Je crois que mon écart en a changé. On a une petite neuve. Une petite neuve. Et où est-ce que tu es au porteur ? Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. Monégasque à l'attaque. Il y a un long ballon en profondeur pour Jovicic. Oh, ballon qui n'était pas très bien tiré. Mais Mandandek a eu du mal quand même. Allez, Léonard. Pour sur le corner. C'est renvoyé. Mais le ballon lui revient. Il ressent pour une nouvelle fois. Dégagé par Romagnoli. Moutinho. Qui récupère. Mais c'est récupéré. Par les Marseillais. Fabinho qui prend un carton jaune. On va faire une pause. On va envoyer un message au joueur. Et on va aller voir au niveau tactique. Donc eux, ils n'ont pas fait de changement. 74 pour le manier. J'ai déjà niqué là. Je vais faire rentrer Johnny à la place de Meunier. Et Belotti à la place de Mitroglou. Belotti, attaquant avancé. Voilà. Et puis je pense que ça devrait le faire. Ah oui, merde. Si je ne sors pas de la pause, forcément ça ne bougera pas. Allez. Johnny pour Thauvin. Bernard. Ça revient dans les pieds de Johnny. C'est contré. Johnny. Hop, Thauvin. Louis Gustavo. Philippe Anderson. Belotti. Philippe. Oh. Et au final, Louis Gustavo au niveau des points de penalty. Qui ne cadre pas. Et Glic pour Thauvin. Et Glic pour tirer un côté. Les mains en profondeur. Romagnoli qui est intercepté. Passe à Gaïa. Philippe Anderson. Louis Gustavo. M. Vila. Vila. Thauvin. Pour Johnny. Qui déborde. Qui centre. Au deuxième poteau. Belotti. Mais. Trop excentré. Pour pouvoir inquiéter. Sous-Basic. Allez les gars. On va vous encourager. Allez. Bernard. Thauvin. Thauvin. Qui passe à De Monégasque. Qui passe à Bernard. Bernard. Louis Gustavo. En profondeur. Philippe Anderson. Oh. Qui cadre pas. Et Monaco qui ne fait toujours aucun changement. On va voir. On va voir Gaillard. Romagnoli. M. Vila. Gustavo. On va faire sortir Romagnoli. On va faire entrer Rami. Histoire d'amener un peu de sérénité. Enfin pas de sérénité. Mais de fraîcheur au sein de la défense. Sous-Basic pour dégâcher un long ballon. Pas le chaos. Oh. Heureusement que Vetic ne cadre pas. Parce que la défense n'y était pas. Allez Gaillard pour une touche. Bernard. Bernard. Un centre. Thauvin qui a voulu remiser. Oh là là. Les Monégasques ont failli se faire peur. Et M. Via. Johnny. En profondeur. C'est contré par les Monégasques. Repris par Ogani. Rami. En profondeur. Mais il n'y a personne. Sous-Basic qui a le ballon. Qui remonte tout doucement. Fait monter ses partenaires. Et qui dégage. Oh. C'est court. Et c'est repris par Thauvin. 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 Ah. Qui ne cadre pas Thauvin. Ah. Il y a eu un changement. C'est monaco. Pas au niveau de... Ah oui. C'est Diakaby qui est à la place de Baldeck. Ok. Allez. Le ballon pour Rami. Luis Gustavo. Philippe Anderson. Bernard. Belotti. Contré par la défense. Sous-Basic qui a le ballon dans les pieds. Et qui dégage. Rami. Philippe Anderson. Bernard. M. Villar. Luis Gustavo. Gaia. Allez. Philippe Anderson. Taclé. Le ballon est pour Monaco. Pas pour longtemps. Allez. Si. Ils l'ont toujours. Le Vetic. Le Vetic. Oh. Bien vu. De la part du Rigani. Allez. Gaia pour une touche. Gaia. Philippe Anderson. Thauvin. Mais c'est au-dessus. Et c'est au-dessus. Et c'est fini. Et c'est fini. Pas mal. Pas mal. Est-ce que c'est le but de Victor ? Il a même parqué les deux. Thauvin. Sonne à charge pour l'OM. On va le faire citer. Il fait des bons matchs. Il est décisif. Il marque des buts. Moi j'ai. Tant qu'il continue comme ça. Ça me va. Ah oui. Johnny qui va être suspendu. Hop. On va être suspendu contre Lorient en Coupe de France. Bon. C'est pas trop grave. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a un. Explique. Ça. Suspendu pour deux matchs supplémentaires. Ah. Pour quoi qu'il s'est passé ? Ah. D'accord. Ah. Il a pris en rouge pendant le match Chelsea Arsenal. Et visiblement. Commission de discipline. Bim. Ah oui. Rashford qui va peut-être partir à Stock City. Ah. Donc voilà. Rashford qui va être équipe de Vigo. Père face à la couronne. Prestation. Tove 1. Ok. Off de 1 pour P1. D'accord. Et c'est tout. Non. Bon. Non. Finalement. Il n'y avait pas au niveau des offres. Et on va voir les autres scores. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Paris qui a fait 3-0 contre Montpellier. C'est bien. Guingard Nantes. Match nul 3-3. Nice 2-2 contre Metz. Alors. Là. Saint-Etienne. Ok. Bordeaux qui gagne contre Lyon. Ouh. Bien pour Bordeaux. Dijon qui gagne 3-0 contre Rennes. Nantes qui gagne 3-2. Bien pour Nantes. Nantes qui remonte. Qui regagne une place au classement. Montpellier par contre qui sera proche de la zone rouge. Amiens qui est toujours là. Toulouse. 5-0 contre 3. Wow. Et vu que Lyon a fait du sur place. Lyon. La place de 3ème est toujours accessible pour 3. Monaco 40. 39. Ouais. Et puis notre réserve qui fait 5-0 contre Marty. Alors. On a Arthur. Kézali. Voschkovic. Euh. Kofsky. Hop là. Ah bah oui. On est enchanté par la victoire. Ça c'est normal. Allez. On avance. Un rapport d'entraînement. Mandy. Santana Mandy. Santana Mandy. Anne-Elie d'Oroi. Il n'y a pas extra. Ouais. Il n'y a pas extra du tout. Mon détermination. Mouais. Mouais. Je vais quand même lui parler. Non mais Kipembeu on ne cherche même pas à négocier. C'est 15 millions. Puis c'est tout. Puis c'est surtout que ça en vient de Paris. Donc moi ça me va. Oui je suis un peu dégueulasse. Je sais. On va continuer. On va avancer. Ah oui. Puis il y a aussi Goulam. Transfer. Il y avait Liverpool. Et puis je ne sais plus quel club chinois. Qui était intéressé. Le club chinois a proposé plus. Mais au final. Bah Goulam préfère aller à Liverpool. Même si d'après ce qu'il y a marqué. Et son favori parmi les clubs intéressés. Ce serait Paris. Ça. Ça. Alors. Les joueurs. On ne va pas les mettre eux. Alors, oh, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, merde. 3-4 semaines, ça le mène vers fin février, un truc comme ça. Et puis nous, on tombe contre Bruges, on coupe d'Europe, bon, ça va, encore, c'est... Même si je n'ai rien contre eux, c'est que Bruges, donc... Là, on a Tauvin. Et puis Toulouse, par contre... Ah, on a Mbappé qui est là. Un Parisien et un Marseillais perdu au plein milieu de l'équipe type Toulouse. Ça, on continue notre affaire à 15 millions. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, Morgan Sanson, bah, justement, pendant la blessure de Louis Gustavo, c'est lui qui va prendre la place, donc... Là, il n'y a rien marqué, comme quoi il n'est pas content. Le projet va jouer à court terme, mais bon... Mais il n'y a pas mécontent du tout, en fait, ça me raconte n'importe quoi. Favourable, essentiel, le camarade dans le pollimateur de Clément. Ah, Paul Clément. Hum, ouais. D'accord. Ok. On va aller voir calendrier. Hop, l'équipe réserve. On continue à leur faire faire des petits matchs, quand même. Donc, on est bien. Donc, il y aura normalement, ce sera Marianne, le prochain. Voilà. On arrive à trouver des petits créneaux, comme ça, contre des équipes. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Ah, Gagorque ! Ça, par contre, ça me plaît. Ils vont le faire, genre clé. Ok. Non, mais... Moi, j'ai pas changé. Toi, tu vas tout le temps me dire. Non, moi, j'ai tout le temps me dire. Bah si. Euh... Un petit coup dans le micro. Euh... Enfin, un problème. Mais je travaille dur. Ce n'est pas vraiment... Il n'a pas été une bonne impression. Là, je peux continuer. Là, il faut travailler dur, c'est tout. ... ... Ah, puis il y a aussi un truc important. On est en Mercato d'hiver. Et ce qui est intéressant, c'est... Ah, il n'y a pas quoi qu'à faire. Ok. Marco Rog, un bon milieu de terrain. Oui, celui-là, il faut... Recherche de joueurs. Voilà. Voilà ce qui... À cette période de la saison, voilà ce qu'il faut faire. Contrat... Non, pas les contrats terminés. Contrat de moins d'un an. Euh, moins d'un mois, n'importe quoi. Moins d'un an. Voilà. Là, on a, par exemple, Alexis Sanchez qui va finir bientôt son contrat. Voilà. Là, juin 2018, est-ce qu'on peut lui proposer toujours, tout de suite, proposer un contrat. Trois. Ouais. Par exemple. Aux îles. Il y a des joueurs intéressants. Donc là, par exemple, ajouter la sélection indéfiniment. Observer. J'en vais analyser. Sanchez. Observer. J'en vais observer. Trois mois. Hop. Euh... Uh... Celui-là, j'ai 29. Il pourrait... Ah, ben... Ah, et Sanchez aussi, là, 29 ans. Est-ce qu'on peut lui proposer un contrat ? Oui, il n'est pas certain de vouloir rejoindre rien, il souhaite une termes de servent. Par exemple, euh... Milieu offensif centre, comme meneur de jeu à avancer. Ça, moi ça ne me dérange pas. C'est un moment pour l'agent essentiel actuellement de 300 euros par mois. Dernier grosse augmentation de salaire. C'est quoi son salaire à vie ? Waouh ! Hop, hop. On va enlever. Euh... Je vais voir sa vie d'ensemble. Euh... Aspiration. Collectif. Euh... Contrôle de balle. Dribble. Dribble. Ouais, il ne sera pas... ... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Dubitatif. Bon, bah déjà, ça a évolué. Il me recontactera pour aux îles. OK. Alexis Sanchez. On va voir. Alors, il faut contre... Lui, c'est 680. Vous savez. Ouais. Ah bah oui. Il pourrait partir à City, forcément. Forcément. Je ne ferai pas le poids. Après, il y a pas mal de joueurs. Euh... Léandro de Bamiau, tiens. Je crois que dans une... C'était 2015 ou 2016. Je l'ai eu. Et euh... Je l'ai fait monter à un assez bon niveau. Pour que, bah en fait, le réel vienne me le chercher. Et me le paye 50 millions. Euh... Non, par contre, euh... Je vais quand même le rajouter. Pour avoir un rapport. Une analyse à faire. Mais bon. Pas sûr, lui, que je fasse une... Enfin, pour Damiau. Rafinha, c'est... Ouais, le... Biabiani, Morini, Pied... Merthezacker, Lapata, Wellington Nem. Ah, il faudrait voir. Côté Elie-Gouche. Que 25 ans. Et, là, on va voir. Côté Elie-Gouche. Côté Elie-Gouche. Tout ce qu'il faut. Côté Elie-Gouche. Eglat, van, 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 van. Martin Cacierrez, Lucas, Sanja, Medi, Evaluas, Cardio, Franck Ribéry ou Bayern. Il n'y a pas l'étabre, ce que c'est... Là il y a des... Ah ou Sosa ? Il y a quel âge ? 32 ans ? Ah oui non. Il y a Yaya Touré qui va finir son contrat. Ben Arfa aussi. Est-ce qu'il y a des clubs qui s'intéressent à lui en fait ? Non, il n'y a personne. Et ils sont prêts à le vendre à lui. Aïe, 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 aïe. Ils l'ont acheté combien ? Libeau. Oh là là. Et moi il ne me servira à rien. Enfin bon, voilà. Pour dire qu'il y a des joueurs qui finissent les contrats. Donc surtout allez faire ceci. Regardez les joueurs qui vont finir leurs contrats avant la fin de la saison. Et si à la fin du mercato, ils sont toujours dans leur club, il faut essayer de voir avec eux pour négocier leur venue. Hop, je vais garder ça. Il faut essayer de négocier leur venue parce qu'il y a moyen parfois de moyenner. Si leur club ne leur propose rien et qu'au final on est le seul club à à peu près intéressant, il y a de fortes chances que le joueur au final choisisse de nous rejoindre. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est 5-0... C'est quoi ça ? C'est... Bon, on commence bien. On a Wojciechowski qui a démarqué 2 buts. Nanana... 2 passes décisives. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va avancer encore un peu. Non, bah non. On va continuer. Cette base de 15 millions... Même si ça dépasse le mercato, je m'en fous. Non, on n'a rien à réajuster. Le budget, il nous a augmenté parce qu'on peut viser le titre. Donc, budget salarial, budget transfert, on nous a augmenté tout ça. Dijon en Coupe de France qui a sorti Metz. 1, aux îles. 2018, est-ce qu'on peut l'avoir jusqu'à quand ? Si on fait un contrat de 2 ans. Il va nous demander combien... Moi, je peux pas aller au-delà de... Ah merde. Wow ! Ah ouais, 800... Je peux pas aller au-delà de 3 millions. Je suis désolé, monsieur. 539. Mais ça suffira pas. Et là, je vais se retrouver au début. C'est quoi ? Merci. 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 m'en doutais bien. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais retourner là, je vais régler ça. On remet le budget comme il était. Ça aurait été beau quand même aussi. Mais bon, c'est pas sûr qu'il se serait bien bien incorporé dans le schéma de jeu. Alors ça c'est fait. C'est bon aussi. On va continuer à avancer. Paris qui a gagné 4-0 contre le Red Star. Saint-Etienne 1-0 contre Prest. Ah Lyon-Monaco ça peut être intéressant. Lyon qui gagne 2-0 contre Monaco. Saint-Etienne 1-0. Soshoukiba Easer. Et continue. Non, non, on ne va pas. Si, si, si. Je vous dis 15. Je voulais pas. Moi je vous dis 15. Eux ils veulent 110. Voilà. Mais je dis 15. Mais eux ils font 110. Vous m'avez pris pour un clown quoi. Vous m'avez pris pour un jambon. Il y a 110 sur un jeune qui est même pas titulaire au sein de son équipe. Excuse-moi. ça sert strictement à rien. Ce soir à minuit. Bah tiens. On va participer. Rashford en prêt. Ok. Bon. Moi par contre ce serait bien que les deux là. Camara et puis Rokia se dépêchent à choisir dans quel club ils vont être prêtés là. Parce que voilà. En attendant. Hop. On sauvegarde la partie. Toc. Voilà. Et pendant que ça sauvegarde. Et bien pour nous c'est ainsi que va finir cette vidéo. On se donne donc rendez-vous pour la onzième vidéo la semaine prochaine. Comme vous avez pu remarquer là pour l'instant je ne fais que du football manager. Parce que ben j'ai pas beaucoup de temps pour enregistrer. Et que ben les rares moments que j'ai ben je les passe sur sur ma console. Enfin ma console mais sur mon pc à jouer à football manager. Donc ben j'en magazine un maximum. J'enregistre ce que je peux enregistrer. Et au final et ben voilà. Il y a que du football manager. Mais bon. A priori c'est ces vidéos là qui me font le plus de vues. Donc ben normalement ça devrait pas trop gêner. Quoi qu'en ces derniers temps mes nombres de vues étaient vraiment à la baisse. Ouais vraiment euh. Je pense que depuis ben la coupure pas de euh. Depuis la coupure 2016 en fait. C'est le nombre de vues qui a vraiment chuté. Bon j'espère que ça va revenir quand même. Mais euh. Bon j'en doute un peu. Mais euh bah j'espère que ça va revenir. Enfin bon. En attendant je vous souhaite un bon week-end. Un bon vendredi. Et puis ben à la prochaine. Allez. Ciao. Ciao. Ciao ! C'est parti maintenant !